Aujourd'hui, beaucoup se plaignent de « get around », de « wicca ». Et croyez-moi, ça va aller de mal en pire. Aujourd'hui, mon focus n'est pas sur une plateforme d'autopartage. Mon focus est dans la location en direct. Parce que là, je ne partage pas mon argent avec une plateforme. Là, quand je génère 100 000 euros, je ne garde pas 60 000 euros. Je m'assure aujourd'hui d'accroître la rentabilité de mon business. L'autopartage, c'est bien, mais on est dans un business de location de voiture. L'autopartage représente en réalité une partie de tout le gâteau que représente le business à location de voiture. Pour les abonnés de la chaîne qui sont là depuis deux ans, qui ont vu mes toutes premières vidéos, comme vous le savez, j'ai commencé à louer sur les plateformes d'autopartage, notamment « drivey dans le temps » qui est devenu « get around » et « wicca » qui aujourd'hui devient « tour ». J'avais ce désir intense de vouloir me défaire du salariat, d'où le nom de la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat. Vous savez, je n'avais pas de problème en réalité pour travailler, mais quand je me rendais compte que je pouvais me mettre à mon propre compte et gagner mieux ma vie, j'ai commencé à le faire et j'espère que toi aussi, tu le feras bientôt. Mais je ne vais pas vous mentir, la première fois quand j'ai commencé à louer mon véhicule sur les plateformes d'autopartage, c'était tout simplement génial. Certes, il y avait des hauts et des bas que j'ai rencontrés au début, mais sans vous mentir, dans l'ensemble, je gagnais vraiment pas mal d'argent via ces plateformes d'autopartage. Ce n'est pas comme aujourd'hui où je gagne plus de 60% de mon revenu via mon agence. Et dans le temps, même après avoir retiré le coût de la voiture, les dépenses telles que le parking, l'assurance, les charges, qui viennent avec le fait de gérer un business de location de voiture, j'étais beaucoup plus rentable que le revenu que je génère aujourd'hui vis-à-vis de ces plateformes. Car il me restait toujours plusieurs centaines d'euros, tout au début quand je commençais de profit immédiat. C'était la première fois que je gagnais de l'argent via quelque chose sur lequel je n'avais pas eu à investir de mon temps. En un mot, un travail physique. Mais ce que je ne savais pas, c'est que tout allait changer. Tout allait changer, le business allait changer. Car avec les réseaux sociaux et le grand nombre de personnes devenues chômeurs à cause de la crise en 2020, le business de l'autopartage est vite devenu populaire. Le contenu internet y dédié a juste littéralement explosé. Que ce soit mes vidéos YouTube ou des articles de journaux, cela a aidé et continue d'aider et permet à beaucoup d'entre nous de se lancer dans l'autopartage. Il n'y en a rien de temps. Louer une voiture est devenu la nouvelle chose à faire. De plus en plus de personnes sont devenues des hôtes sur les plateformes d'autopartage. J'en ai formé plusieurs, croyez-moi, qui ont des excellents résultats. Actuellement, j'ai déjà arrivé à plus de 150 000 déjà et j'attends encore 100 000. C'était encore une petite activité. J'avais à l'époque une seule voiture. Aujourd'hui, j'en ai neuf maintenant. Je suis passé de particulier dans la location de voiture à une entreprise dans la location de voiture. Moi, j'ai ici la 108, donc des micro-citadines. J'ai des Clio, j'ai une BMW, la 218, grande coupée. BMW. Oui, c'est ça. De plus en plus de personnes sont devenues des hôtes. Pour conséquence, à cette augmentation de l'offre, les hôtes déjà présents sur le marché se sont retrouvés avec de moins en moins de réservations, surtout dans les zones tendues. Il est arrivé à un point où certains ont été obligés de baisser le prix de leur voiture pour les rendre plus attractifs. Et le seul bon côté à tout cela était qu'avec toutes ces nouvelles concurrences arrivées dans ce marché déjà hautement compétitif et saisonnier, je devenais de plus en plus expérimenté par rapport à mon approche avec le business. Voilà ce qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau. Et voilà ce que j'ai appris, le secret de la réussite sur le marché de l'autopartage actuel avec les tendances actuelles, il est simple. Tu dois faire évoluer ta flotte en acquérant plusieurs voitures et aussi t'assurer de la diversification. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Aujourd'hui, principalement, je suis dans trois niches de véhicules. Je suis dans des véhicules monospace de famille pour des voyages. Je suis dans des camions que je loue directement à des sociétés qui font de la livraison pour Chronopause, pour Amazon. Je suis dans la niche des véhicules premium. Et j'ai fait cela parce que je me suis retrouvé dans une situation après le Covid où je me suis dit, soit tu vas dans la niche ou soit tu vas dans la masse. Je n'avais pas financièrement les moyens de pouvoir acheter 300 véhicules, 500 véhicules. Mais j'avais ma stratégie pour pouvoir acheter une flotte conséquente et me nicher dans ces différentes niches. Ce que j'ai fait. Et si aujourd'hui, tu es déjà lancé sur ces différentes plateformes, je te conseille de faire de même. L'argent est dans la niche. L'argent se trouve dans la niche. Et si tu veux avoir des résultats différents de tout le monde, tu dois commencer à faire quelque chose de différent. C'est exactement ce que j'ai fait. Et ce qui m'a vraiment fait le déclic, c'est qu'à l'arrivée de tous ces concurrents par le business de l'autopartage, le meilleur pour ne pas dire le seul moyen de convenablement rentabiliser sa flotte était d'acquérir les bonnes voitures au bon prix. Je reviens sur ça. Je vois beaucoup de personnes acquérir leur véhicule en tant que personne physique. C'est une erreur. Car vous ratez la récupération de TVA de 20%. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai acheté mes véhicules en tant que société. J'ai fait une vidéo précédente où je vous ai partagé mes méthodes pour trouver mes bons deals. Si vous ne l'avez pas regardé, après la fin de cette vidéo, je vous conseillerai d'aller le faire. J'essaierai de vous mettre le lien à la fin de la vidéo. En revanche, mes voitures, de cette façon, m'assuraient ainsi de pouvoir devenir propriétaire de ces dernières sans avoir à payer ceux-là de ma poche directement. Pour certains d'entre elles, je les ai pris à des taux vraiment défiant toute concurrence avec ma banque en direct. Pour la petite histoire, la BPI a octroyé à des business après le Covid des prêts à 0%. Moi, j'ai eu, je ne vais pas dire le montant ici, mais des prêts à 0% garantis par l'État. C'est-à-dire, aujourd'hui, même si je fais défaut sur ces prêts, c'est l'État qui va payer pour ces prêts. Ce n'est pas mon intention, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arriver à saisir les opportunités. J'ai eu de super bons deals pour des prêts à 0%. Certains d'entre vous qui me suivent depuis ont vu que tout d'un coup, j'ai acheté toute une flotte de véhicules parce que j'ai eu de l'argent plus ou moins gratuit à 0%. Une dernière fois, si vous avez du mal à me suivre avec toutes ces histoires de bons deals, je vous invite vivement à aller voir ma vidéo précédente, vidéo dédiée à ce sujet. Je ne vais pas revenir sur ça aujourd'hui. Avoir beaucoup de voitures m'a vraiment aidé. Parce que si tu comptes sur un ou deux véhicules pour sortir du salariat aujourd'hui, mon ami, c'est chaud. Il suffit qu'il y ait un sinistre, il suffit qu'il y ait le moindre petit pépin et tu te retrouves hors business. Aujourd'hui, j'ai deux véhicules qui sont au garage, mais sur une flotte de 26 véhicules, je tourne toujours. Une chose que vous n'avez pas encore dit, c'est que plus de voitures égales, plus de problèmes. Et ces problèmes, ce sont les clients qui les amènent. Ou plutôt, les ramènent pour la plupart. Certains clients pourraient abîmer vos voitures. J'ai partagé avec vous récemment une de mes BMW qui s'est retrouvée abandonnée à Perpignan dans le sud. Certains prennent vos véhicules, vont au Néolande, font des choses illégales. Certains vont faire des accidents et bien d'autres. Et au-delà de tous ces sévices déjà infligés à votre flotte de voitures, à vos pauvres voitures, vous auriez également à être confrontés aux coupables. Et c'est ça le plus épuisant dans l'autopartage. Avoir à gérer les mauvais clients. J'ai eu des clients qui m'ont porté la main dessus pendant que j'ai roulé 30 minutes pour leur venir à l'aide. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, il faudrait que tu ailles la regarder, elle va te faire rire. Parce que oui, aujourd'hui, je ne vais plus rencontrer mes clients justement pour ce type de raison. Je te conseille de faire pareil. Et le plus épuisant dans l'autopartage, c'est avoir à gérer les mauvais clients. Mais heureusement, après avoir été confronté à une ou deux situations dans ce genre, j'ai pu mettre en place les bonnes astuces pour gérer ce genre de situation. La mise en place de frais de retard, de frais de nettoyage, les frais d'insalubrité, les frais pour ceux-là qui osent fumer dans votre véhicule. Tout cet ensemble de frais ont été d'un vrai secours côté mauvais client. Parce que les métages automatisés en début de location les avertis. Et sans l'aide de ces frais supplémentaires, ces frais au niveau des amendes reçues, la rentabilité ne serait pas la même. Mais ma boîte secrète, la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, je génère plus de 50% de mon revenu mensuel grâce à la location en direct. Oui, grâce à mon agence, aujourd'hui, j'arrive à louer directement. Ce qui fait que je ne paye pas 40 à 50% de mon revenu à une plateforme d'autopartage. Et je t'invite toi-même à prendre ce pas. Parce que l'indépendance, oui, au début, ça fait peur. Mais en termes de retour sur investissement sur le long terme, il n'y a pas de meilleur retour sur investissement. C'est uniquement grâce à la mise en place de toutes ces stratégies qui m'ont permis, malgré tous les inconvénients et la haute compétitivité de ce marché, d'y générer pas mal de revenus. Et d'ailleurs, si tu souhaites te faire accompagner pour ouvrir ton agence, je te permets de prendre rendez-vous avec moi. Le lien se trouve en bas, dans la description. Je suis toujours dans ce business. C'est parce qu'aujourd'hui, mieux qu'hier, je gagne mieux ma vie. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à louer en direct et que les réservations sur les plateformes d'autopartage viennent en secondaire. Aujourd'hui, mon focus n'est pas sur une plateforme d'autopartage. Mon focus est dans la location en direct. Parce que là, je ne partage pas mon argent avec une plateforme. Là, quand je génère 100 000 euros, je ne garde pas 60 000 euros. Je m'assure aujourd'hui d'accroître la rentabilité de mon business. L'autopartage, c'est bien, mais on est dans un business de location de voiture. L'autopartage représente en réalité une partie de tout le gâteau que représente le business à location de voiture. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent de Gery Run, de Wicca. Et croyez-moi, ça va aller de mal en pire. La seule chose que vous devez faire, c'est planifier la transition vers l'indépendance. Comme je l'ai fait. Maintenant, est-ce que ça vaut toujours la peine de se lancer dans ce business de location de voiture ? Je dirais oui. Si tu te retrouves dans l'une des deux catégories suivantes. La première, vous êtes un nouvel entrepreneur cherchant à créer de nouveaux flux de revenus. Alors, l'autopartage peut vraiment vous aider à vous mettre le pied à l'étrier. Car ce business n'a pas de barrière à l'entrée. Il est facile à prendre en main. Vous pouvez le faire à côté de votre emploi, comme moi je l'ai commencé, avec un, deux, trois, quatre, cinq véhicules au début. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas comment le faire, j'ai résumé pour toi en dix minutes comment tu vas pouvoir le faire. Le lien se trouve en bas en description. La deuxième, vous êtes quelqu'un avec beaucoup de connexions et de relations en particulier dans l'industrie de l'automobile. Qui s'y connaît vraiment niveau voiture, mécanique ? Je peux vous dire que toutes les personnes que je connais qui étaient déjà dans l'industrie de l'automobile et qui ont décidé de se lancer dans ce business de location de voiture à travers les plateformes d'autopartage ont tous réussi. Ce qui est tout à fait normal au vu de toutes les connaissances qu'ils avaient déjà amassées dans le domaine de l'automobile. Maintenant, parlons de ceux pour qui l'autopartage n'est pas fait. Oui, oui, parce que ce n'est pas un business pour tout le monde. Écoute bien ceci, car si tu es dans ce cas, ce business n'est pas pour toi. Les entrepreneurs qui ont déjà un, deux business, qui cherchent à démarrer une autre activité qui leur donnera un faible investissement en effort. Si vous faites partie de ces personnes, comprenez immédiatement que pour réussir dans l'autopartage, là, je vais être franc, je vais être cash, d'accord ? Donc, si tu ne veux pas écouter la vérité, tu peux partir. Tu dois y consacrer un moment fou de temps, surtout au début. Tu dois y consacrer des efforts au début quand personne ne te connaît pour créer ta place. Et si ultimement, tu décides de t'y consacrer, tu dois y donner du temps pour que cela soit rentable. Les deuxièmes personnes pour lesquelles l'autopartage n'est pas fait sont les personnes qui cherchent à devenir riches rapidement. Ceux-là qui veulent juste placer leur argent et croiser les bras. Car aujourd'hui plus qu'hier, l'autopartage ne peut pas vous rapporter plusieurs milliers d'euros en une nuit. Aujourd'hui, j'ai encaissé 9000 euros sur un seul véhicule. Je dis bien 9000 euros parce que j'ai un client qui est venu louer ma GLC à 3000 euros le mois, à raison de 100 euros la journée. Pour trois mois, j'ai encaissé sa caution plus 9000 euros. Sois un réaliste. Je ne suis pas arrivé là du jour au lendemain, ça m'a pris six ans. Ce business est bon pour commencer avec l'autopartage, mais je le dis et je le répète, elle ne te rendra pas riche du jour au lendemain. Il faut que tu prennes le temps de construire un business comme moi je l'ai fait. Aujourd'hui, je n'ai pas encaissé ses sous sur la plateforme d'autopartage. Si c'était le cas, ils allaient me prendre 40%. Et c'est ce que moi je te conseille, il faudrait que tu commences à voir grand. En tant qu'entrepreneur, un conseil que je peux vous donner, c'est démarrer une activité avec l'hypothèse qu'il y a des roues et des bas. Et c'est ce paradoxe de roues et des bas qui vous aide à mûrir. Acquérir les compétences, ça c'est déjà une erreur que beaucoup font. Vous vous lancez dans une activité sans vous former et vous vous étonnez de l'échec. Même ceux qui se sont formés sont susceptibles d'échouer. Simplement parce qu'ils n'ont pas fait une étude de marché, simplement parce qu'ils ne font pas assez de vérifications. Il y a un sinistre qui vient, qui laisse passer une semaine après, il se rend compte du dommage. Bref, acquérir les compétences pour bien gérer son business est indispensable. Afin de vous permettre de devenir le bon entrepreneur pour ce business que vous avez choisi de faire. Et ce business, on a l'avantage qu'il mixe le physique et aujourd'hui Internet. Oui, les locataires viendront louer grâce à des applis qui sont sur Internet. Mais ton véhicule, il est physique. Donc oui, le business, il est toujours rentable avec l'état d'esprit de comprendre qu'il faut avoir un plan de sortie avec les plateformes d'autopartage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, les commentaires sont là. Allons, allez descendre dans les commentaires et posez-moi vos questions. J'y réponds personnellement. Si vous avez apprécié la vidéo, déjà laissez un pouce et surtout partage-le à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le business. Car ce business de la location de voiture est encore accessible. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour la prochaine vidéo. Ce sera tout. Vive et non survivre. Soyons prospères. Sous-titrage Société Radio-Canada